Le top 5 des phrases à ne jamais dire à un autiste Hello à tous, j'espère que vous allez bien Moi, ça me fait plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager mon top 5 des phrases à ne jamais dire à un autiste Moi, c'est Alicia, j'ai créé cette chaîne pour valoriser l'autisme, pour sensibiliser et pour vous aider à mieux comprendre et mieux vivre les troubles autistiques Si ce n'est pas déjà fait, amenez-vous en cliquant sur le bouton rouge puisque chaque semaine, je vous publie des vidéos de conseils et d'explications sur les troubles autistiques N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu Et c'est parti pour le numéro 5 T'es autiste, alors t'es un génie des maths Alors oui, c'est une fausse croyance parce que c'est loin d'être une généralité Évidemment, ça existe, mais c'est pas du tout la majorité D'ailleurs, j'ai jamais vraiment été calée en maths En fait, c'est vraiment au cas par cas Donc il y a des personnes qui auront plus une intelligence linguistique Donc qui auront plus de facilité avec les mots Qui arriveront plus facilement à apprendre une langue étrangère Et oui, il y en aura où ce sera plus les maths, la géométrie, les calculs Mais c'est pas pour autant que toutes les personnes autistes sont douées en maths Et dire t'es autiste, alors tu dois être un génie des maths Ce serait un peu finalement comme dire à une personne de grande taille Ah ben t'es grand, donc tu fais du basket Ou tu dois être un pro du basket Bah non, pas forcément Il y a quand même une différence entre être doué en maths Et être un génie qui connaît tous les calculs de tête Comme on peut le voir dans les films comme Rayman par exemple Et il faut faire attention parce que souvent dans les films Bon, j'en parlerai dans une prochaine vidéo Mais souvent ils vont grossir les traits, ils vont les exagérer Ou ils vont représenter une minorité comme étant une généralité Mais c'est en aucun cas la réalité Donc attention avec ça Numéro 4 C'est le tu fais exprès de pas comprendre Tu fais exprès de pas comprendre ce que je dis Tu fais ton intéressance C'est un petit peu ça Faut bien se rendre compte que si les autistes ont des difficultés avec les interactions sociales C'est aussi justement parce qu'elles n'ont pas les codes sociaux Qu'elles ont de la peine à identifier les expressions, les émotions Et qu'elles ont tendance à tout prendre au pied de la lettre Parce qu'encore une fois, elles ne comprennent pas les sous-entendus, les non-dits D'ailleurs si on reprend la phrase prendre au pied de la lettre Pour une personne autiste, ça ne fait aucun sens Parce que traduit littéralement, je veux dire au sens propre Ça ne veut strictement rien dire Donc non, si elle ne comprend pas, elle ne fait pas exprès Et c'est même loin d'être drôle pour elle Surtout que d'entendre ça, ça peut la rabaisser Et elle va peut-être se sentir bête Ou pas capable de faire les choses Pas capable de comprendre Donc c'est vraiment à éviter avec une personne autiste Numéro 3 C'est quand on dit T'es ravage-voix, tu ne veux jamais sortir T'es tout le temps fatiguée Imaginez-vous ressentir tout de façon exacerbée Avoir de la peine avec les interactions sociales Et allez à une soirée où il y a du monde Où il y a du bruit Où forcément vous allez avoir plein d'interactions Il y aura du contact physique, du contact visuel En fait on ne se rend pas forcément compte Mais c'est hyper prenant en énergie Et quand on est hypersensible On a besoin de se préserver de tout ça On a besoin de poser nos limites On a besoin de mettre des limites Parce que sinon c'est épuisant Donc si un autiste, un hypersensible Vous dit qu'il n'a pas envie de sortir Bah c'est pas contre vous En fait c'est juste qu'il sait qu'il n'a pas l'énergie Que ça va lui prendre trop d'énergie Parce qu'il connaît ses limites Et si la personne est à une soirée Et qu'elle ressent le besoin de s'isoler un moment Ou même qu'elle veut partir Alors qu'elle est restée une heure, une heure et demie Bah c'est ok en fait Il faut respecter parce que la personne sent que c'est trop pour elle Qu'elle est fatiguée Donc c'est mieux pour elle Surtout qu'après elle va encore rentrer chez elle Donc ce sera encore des interactions Encore des stimuli sensoriels Et donc c'est vraiment pas à négliger Numéro 2 On est tous autistes Alors ce serait un peu comme de dire On est tous dépressifs Parce que ça nous arrive à tous d'être tristes Non, ça n'a rien à voir Être autiste c'est avoir un fonctionnement différent C'est neurologique Et c'est vraiment avoir tout un ensemble de particularités Donc pas tous les hypersensibles vont être autistes Et pas toutes les personnes qui ont de la peine Avec les interactions sociales Vont être autistes non plus Et donc dire ça à un autiste Ben c'est quelque part le limiter Dans ses difficultés C'est lui dire On est tous logés à la même enseigne finalement Et du coup il va pas comprendre Il va se dire Pourquoi est-ce que j'arrive moins mieux que les autres Pourquoi est-ce que j'ai besoin de plus de temps Pourquoi est-ce que j'arrive pas à faire ça Et un peu au même souci qu'avant C'est vraiment de se dévaloriser De se dire je suis pas capable Et ça c'est quelque chose malheureusement Qui revient souvent avec les troubles autistiques Et qui est vraiment pas bon pour l'estime de soi Et enfin mon top 1 Et celui-ci je vous dis pas à quel point je l'ai entendu Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre C'est le fameux T'as pas l'air autiste Ça se voit pas Tu peux pas être autiste C'est vraiment pénible d'entendre ça Quand on a des troubles autistiques Parce que c'est un peu comme si On y est nos difficultés Et qu'on ne nous reconnaissait pas Dans nos difficultés Dans notre particularité Et ça Ben ça fait des dégâts Alors déjà l'autisme est considéré comme un handicap invisible Donc c'est pas parce que ça se voit pas Que finalement il n'y a pas de difficultés Que ça n'existe pas Et faut se rappeler aussi Que c'est les personnes Comme je l'ai dit précédemment Qui vont être beaucoup dans la suradaptation Et donc si ça se voit pas C'est peut-être juste que La personne en fait est en train de s'épuiser De faire des efforts Pour justement ne pas montrer ses difficultés Et c'est ça qui est dur C'est de se dire qu'on fait énormément d'efforts Pour arriver à faire comme tout le monde Mais qu'en plus de ça On n'est pas reconnu dans nos difficultés Et qu'au moindre faut pas On va nous tomber dessus Parce que personne ne s'attendait A ce qu'on ait des difficultés pour quelque chose Parce qu'on était considéré justement Une personne sans handicap Et ça c'est vraiment un gros problème Et je le vois notamment beaucoup Dans le monde du travail On dit au début qu'on peut avoir des difficultés Pour certaines choses Bah généralement ça sera pris à la légère Parce que encore une fois Bah ça se voit pas forcément Ou pas tout de suite Et après le jour où On aura épuisé toute notre énergie A force de se suradapter A force de faire des efforts Bah là on va commencer à faire des erreurs A avoir plus de difficultés Et là ça va se voir tout de suite Et ça va poser problème Donc encore une fois Même si ça ne se voit pas Et qu'on sait que l'être humain A tendance à vouloir croire que ce qu'il voit Et bien il faut prendre en compte Que oui ça existe Et que c'est un réel handicap Et le nier Ça va seulement rendre les choses Encore plus dures pour la personne Donc il faut vraiment faire attention à ça Parce que ça peut avoir des répercussions Et c'est d'ailleurs pour ça Que je l'ai mis en top 1 C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à la liker Si vous avez aimé Et on se retrouve dimanche Pour une autre thématique Autour du syndrome d'asperger Autour des troubles autistiques Bye bye